La vie est dans l'écoute de la parole de Dieu bien-aimé. Jean 5, le verset 25. On peut même commencer au verset 24. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimé, la vie est dans l'écoute de la parole de Dieu. Ceux qui écoutent ma parole et croient à celui qui m'a envoyé, on l'a dit. Mon frère, ma soeur, chaque jour, si tu veux que la vie du Christ commence à couler en toi, commence à lire, à manger la parole. J'utilise les termes manger pour que tu comprennes que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Je dois la manger, comme je mange la nourriture pour la croissance de mon corps physique. Et mon corps spirituel a besoin de cela. C'est en mangeant et en écoutant que j'ai quoi? J'ai la vie. C'est-à-dire, je mange la parole quand je la médite moi-même et quand j'écoute aussi les prédicateurs prêchés. C'est à ce moment-là que cette parole me donne la vie. C'est pourquoi Esaïe nous dit, la parole que Dieu nous envoie, cette parole doit manifester, doit faire des effets en nous, doit créer une réaction. La réaction peut être positive si on l'accepte et négative si on la reflite. Dieu ne t'oblige pas à recevoir ta parole. Tu es libre de recevoir, comme on dit, à prendre ou à laisser. À recevoir ou à rejeter. Mais si tu reçois, tu vas comprendre que la parole, petit à petit, va commencer à se manifester en toi. Parce que c'est la parole qui change nos vies. C'est la parole qui nous fait croître et bien aimer. Il y a les changements quand je prends moi-même aussi des décisions. Mais quand je ne prends pas des décisions, je reste comme un bébé spirituel. Je ne peux pas croître sans la réaction. C'est pourquoi tous les jours, bien aimer, quand tu écoutes, quand je dis tous les jours, quand tu lis, quand tu écoutes, tu dois avoir une réaction. C'est-à-dire, je vais voir, qu'est-ce que cette parole me dit en ce qui concerne mon comportement, en ce qui concerne ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que cette parole apporte en moi, dans ma propre vie? Quel changement cette parole veut opérer? Est-ce que c'est un plus? C'est quelque chose que je connais? Si c'est quelque chose que tu connais, c'est encore un plus pour toi. Si c'est quelque chose que tu ne connais pas, la parole vient pour t'apprendre. C'est-à-dire, si tu veux avoir la connaissance de Dieu, il faut que tu sois plongé dans la parole. Tu auras la connaissance de Dieu et tu vas te connaître toi-même. Je connais ce que Dieu aime. Je sais ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. C'est comme ça. C'est vite vers ça. Je reçois, je réagis. Et Dieu veut aussi que nous puissions manifester notre réaction par rapport à sa parole. Toute cette année 2021, mon frère, ma soeur, plonge tes regards dans ta parole. Écoute la parole. Entends la parole. Reçois cette parole, pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Ça, c'est ta première réaction. Quand j'écoute la parole, quand je la ressors comme la parole de Dieu, je ne vois pas la personne qui me prêche. Parce que si nous voyons les personnes qui nous prêchent, parfois on se dit, ah, cette parole, c'est la parole d'un homme. Non. J'ai pris cette parole dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand je prêche, il faut comprendre que cette parole vient de Dieu. Parce que je parle les paroles qui sont dans cette Bible. Je ne parle pas ce que je reçois de moi-même. Je peux interpréter, mais je reste dans les textes. Je reste dans les textes. Alors, reçois toutes les paroles qui sortiront de la bouche des serviteurs de Dieu comme la parole de Dieu. Mais je ne refuse pas que tu sois comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient la parole. C'est très important. Vérifie toujours tout ce qu'on te donne. Ne le prends pas comme ça. Je te laisse la liberté de vérifier comme les chrétiens de Béret. Tu dois être capable de comprendre ce que le prédicateur est en train de mentionner. Ce sont ses propres pensées ou ce qu'elle a obtenu dans la parole de Dieu. L'interprétation, je ne dois pas interpréter en dehors de la parole de Dieu. Quand j'interprète la parole en dehors de ce que j'ai lu, Jésus en dehors de l'essence des Écritures. Restons dans la parole du bien-aimé. Toute cette année, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu restes dans la parole. Premièrement, cette parole, c'est une nourriture qui vient te donner la force spirituelle, qui vient t'aider à croître. Deux, cette nourriture vient pour te transformer. Nous allons les lire dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons les lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui les visages découverts, Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, Par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous, les visages découverts, Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est une nourriture, Mais en même temps, la parole de Dieu, c'est un miroir qui vient pour nous transformer. Bien-aimés, comme nous nous regardons avec le miroir physique, Cette parole est pour nous un miroir spirituel bien-aimé, Qui nous aide à notre transformation en fait que nous soyons, nous devenions l'image de Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous sommes dans ce monde, le monde des péchés. Les péchés transforment nos vies. Et quand nous nous contemplons avec le miroir spirituel, Cela doit apporter le changement en nous. La parole de Dieu doit influencer nos vies positivement. C'est ça la transformation. Tu étais un homme mauvais, tu deviens un homme bon, un homme qui est bien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient enlever tout ce qui est mauvais comportement, Tout ce qui est péché, tout ce qui est attitude charnelle. Il faut que la parole de Dieu te transforme, mon frère, ma soeur. N'écoute pas seulement la parole pour écouter, Mais il faut une mise en pratique. C'est pourquoi on dit, il faut que ça produise des effets. Les effets, ce sont notre réponse par rapport à la parole. Je mange la parole. Je suis fort spirituellement. J'ai grandi. Mais je dois me regarder dans le miroir pour voir si je ressemble à Dieu. Si je deviens comme l'image de Dieu. Il faut que la parole de Dieu nous transforme, enlève tout ce qui est charmeur, enlève tout ce qui est péché, Pour que nous puissions devenir des hommes spirituels. Il dit, à la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire que cette année, nous devons grandir de gloire en gloire, c'est-à-dire étape par étape. Si j'avais un niveau 1, avant la fin de l'année 2021, je dois atteindre le niveau 10 sur 10. Si j'étais dans la première étape, il faut que j'atteigne la dernière étape. Niveau 10 sur 10. C'est ça. Grandir spirituellement, de gloire en gloire. Cette année, mon frère, ma soeur, sache que la parole de Dieu doit être là pour te guider, pour t'orienter, pour t'aider à prendre de bonnes décisions, pour t'aider à vivre selon cette parole. Ne vis pas selon, n'importe comment, mais vis selon la parole. Parce que les brebis de Dieu écoutent la parole, entendent la voix, et suivent. C'est ça. Je dois écouter la parole pour ma transformation. Je suis transformée pour être à l'image du Christ, pour avoir la même stature parfaite du Christ. Je dois ressembler à Christ par ma façon de parler, par ma façon de marcher, par ma façon de vivre. Je dois être réellement transformée. Quand les gens me voient, ils doivent voir Christ en moi, parce que je suis transformée. Et la transformation, ça doit être de gloire en gloire, de niveau en niveau. C'est-à-dire que je dois changer de niveau. Chaque année, il faut que je change de niveau au travers de cette parole que je suis en train d'écouter. Il faut que ça change. Ça m'aide à changer. Si tu ne sais pas laisser la parole de Dieu influencer ta vie, tu bloques ton élan spirituel. Laisse la parole transformer ta vie. Laisse la parole diriger ta vie. Laisse la parole conduire tes pensées. Parce que derrière la parole de quelqu'un, on voit, derrière les pensées, derrière les paroles que nous disons, on voit l'homme qui est derrière nous. On peut reconnaître quelqu'un facilement par ses paroles. Et quand nous recevons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, on peut reconnaître que nous sommes enfants de Dieu parce que nous marchons selon cette parole que nous écoutons. Sinon, quand les gens nous regardent, ils vont commencer à douter de nous. Ils vont se poser des questions. Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu a une certaine manière de parler. Un enfant de Dieu a une certaine manière de vivre. Un enfant de Dieu a une certaine manière de se comporter. Il ne se comporte pas n'importe comment. Il suit ce que la parole de Dieu lui dit de faire. Il suit ce que la parole de Dieu lui dit. Il met en pratique ce qu'il entend. Le dimanche passé, on nous a parlé du type de cœur. Chaque jour, je dois voir est-ce que mon cœur, dans mon cœur, il n'y a pas des épines qui sont tentées de l'étouffer? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis des choses de ce monde? Est-ce que les oiseaux ne viennent pas pour voler? Parce que le diable, son but, c'est de voler. Tout ce que tu reçois, si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, le diable vient pour voler. Mais cette année, ne laisse pas au diable de voler la parole que tu vas recevoir. Ne laisse pas les soucis étouffer la parole que tu vas recevoir. Mais laisse la parole produire des fruits en toi. Produire la transformation en toi. La Bible nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Ça, c'est notre troisième point. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Jean chapitre 15, les versets 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » C'est-à-dire, le plan de Dieu, c'est que sa parole demeure en nous. C'est-à-dire, quand je les reçois, il faut que ça reste en moi. Demirer, c'est-à-dire, ça reste en permanence. Beaucoup de gens ne grandissent pas spirituellement parce que la parole de Dieu reste seulement pour un temps. Aussitôt écouter, aussitôt oublier. non, tu écoutes et tu demeures. C'est-à-dire, tu restes, tu t'assoies, tu vas t'assoir sur la parole que tu écoutes. Tu la laisses, tu laisses, tu laisses te diriger. Tu laisses, cette parole te conduire tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie, laisse la parole te conduire. C'est-à-dire, tu demeures, tu es en permanence avec la parole. Cette année, mon frère, ma soeur, nous devons monter de niveau, de gloire en gloire, en ce qui concerne la parole, en ce qui concerne notre intimité avec Dieu. Nous devons démêler, bien aimer. Rester longtemps dans la présence de Dieu. Rester longtemps, mon frère, ma soeur. Ne change pas de position. N'échange pas d'humeur. Aussitôt écouter, aussitôt tu prends la décision de mettre en pratique, de vivre selon cette parole, de marcher selon cette parole, de demeurer dans la parole, d'être attaché. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. La parole te rend fort parce que c'est une nourriture. La parole te transforme parce que c'est un miroir. Tu dois être capable de te mirer chaque jour pour voir s'il y a des choses à changer, des choses à améliorer. et tu demeures. Tu dois demeurer, bien aimé. Être attaché. Si tu veux réussir l'année, si tu veux réussir, tout ce que tu veux faire, mon frère, ma soeur, demeure dans la parole. Ça, c'est le secret que l'Éternel a donné à Josué. Et c'est notre secret pour cette année 2021, de demeurer dans la parole, de rester longtemps, jour et nuit. Reste dans la parole. Passe du temps dans la parole. Médite la parole. Proclame la parole. Quand tu demeures la parole, tu auras la facilité de proclamer la parole. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à intérioriser la parole dans ton cœur. Ça va rester dans ton cœur. Ça va transformer ton cœur. Ça va apporter les renouvellements dans ton cœur. Un cœur transformé, pardon, un cœur transformé, c'est un cœur qui sera facile, qui va recevoir facilement la parole. Parce que c'est déjà transformé. Mais un cœur qui n'est pas transformé, un cœur qui ne reçoit pas la parole, qui reflite tout le temps la parole, c'est un cœur qui va commencer à s'envircir. Et quand le cœur est envircir, la parole de Dieu ne pénètre plus bien-aimée. Parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage bien-aimé. Et quand la parole de Dieu produit la transformation en nous, nous devons demeurer dans la parole. En demeurant dans la parole, la parole de Dieu va te donner quoi? La foi. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que j'entends et ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, c'est ce qui va me donner quoi? La foi. Parce que sans la foi, il nous sera impossible de plaire à notre Dieu. Sans la foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu vas commencer à plaire à Dieu quand la parole que tu écoutes va te transformer, va t'aider à demeurer dans la présence de Dieu et cette parole va commencer à créer quoi? La foi en toi. Parce que tu as déjà lu. Tu sais que tout ce que la parole de Dieu est tentée de me dire, si je le mets en pratique, je vais voir les résultats. C'est ça la foi. La foi, c'est recevoir et mettre en pratique. C'est ça la foi. Je sais que la parole de Dieu me dit ceci. Et si moi, je suis la parole, je vais voir le miracle. Je vais voir ce que la parole de Dieu va faire. la parole de Dieu agit. La parole de Dieu est agissante et bien-aimée. Quand je manifeste la foi, je vais commencer à voir la parole de Dieu créer des choses en moi. Et quand moi-même, je vais commencer à proclamer la parole, la parole va accomplir, va accomplir le miracle. Elle sera accompagnée de la puissance de Dieu et je verrai le miracle. C'est ça. Bien-aimé, cette année, mettons notre énergie sur la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu vas les connaître. Plus tu lis la parole de Dieu, plus toi-même tu seras transformé. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu vas monter des niveaux spirituellement, de gloire en gloire. Ce n'est pas seulement par la bouche, mais quand toi-même tu t'appliques à la parole, applique-toi à la parole, à la méditation, à la lecture, à l'écoute. Tous les jours, il faut écouter la parole. Tous les jours, il faut lire la parole. Tous les jours, il faut être attaché à la parole. Ne laisse plus la parole de Dieu loin de toi. Parce que c'est elle qui va commencer à te conduire. C'est elle qui va commencer à te guider. C'est elle qui va commencer à t'orienter. C'est elle qui va commencer à te dire les choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Parce que c'est un miroir qui te dit, là, il y a des tâches. Là, il faut enlever. Là, il faut changer. Nous avons le temps de regarder le miroir tous les jours. Mais le miroir de la parole qui nous est donnée, combien de fois en journée tu tournes tes regards vers la parole? Combien de fois mon frère, ma soeur? Parce que tout dépend du temps que tu accordes à la parole. Cette année, laisse la parole de Dieu te conduire. Cette année, laisse la parole de Dieu te guider dans des décisions à prendre. Cette année, laisse la parole de Dieu faire croître en toi, la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Et sache que la foi est un don de Dieu aussi. Il faut demander les dons de la foi. Les dons de la foi, c'est ces dons-là qui vont commencer à créer des miracles, à manifester des miracles dans ta vie. Quand tu vas proclamer des choses, comme tu as les dons de la foi, tu proclames cette parole que tu es en toi, tu la proclames avec foi, tu vas commencer à voir la réalisation de ce que tu vas proclamer. Dieu a dit que la lumière fut et la lumière était là. Pourquoi? Parce qu'il a proclamé avec autorité. La foi vient en toi et commence déjà à proclamer les choses avec autorité. Cette année, le Seigneur m'a dit vivons la parole, mangeons la parole, écoutons la parole, méditons la parole, partageons la parole, suivons la parole. Et si tu comprends ces directives que le Saint-Esprit tentait de nous donner en ce début de l'année, mon frère, ma soeur, tu vas vivre de l'amélioration tout au long de cette année. Parce que sans la parole, il nous est impossible. Parce que tu nous dis sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Mais la foi, la foi vient d'où? De la parole, c'est-à-dire, sans la parole, si vous ne méditez par la parole, si vous ne vivez par la parole, il vous sera impossible de plaire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous donne de bons comportements en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu négliges la parole, tu vas commencer à marcher n'importe comment. Mais dernière vérité, notre dernière vérité se trouve dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, on nous dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brébis. Les portiers le couvrent et les brébis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 1 jusqu'à 6. Jean chapitre 10, verset 1 jusqu'à 6. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brébis. Les portiers lui ouvrent et les brébis entendent sa voix et il appelle par leur nom. Les brébis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brébis, il marche devant elle et les brébis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et ne suivront pas un étranger. mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Il dit, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brébis. Amen. Donc, il voulait expliquer c'est lui qui était la porte des brébis. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est le commencement. Il est la porte des brébis. Il est notre parole. Cette année, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut écouter la parole et suivre la parole. Les brébis suivent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la voie. Bien aimé, sache et discerner. Discerne la parole de Dieu. Discerne la voie de Dieu et tu sauras si les paroles que tu entends viennent de Dieu ou des étrangers. Parce que les étrangers aussi viendront. Les faux prophètes, ce sont des étrangers. quand ils viennent avec la parole, ils viennent pour tordre la parole de Dieu. Ils ne viennent pas pour que les gens aient la vie. Parce que la parole que Dieu nous donne, ça nous donne la vie. Mais quand les étrangers viennent avec la parole, c'est pour amener la mort. La parole, quand tu l'entends et tu la suis, tu vas vivre. Tu vis. C'est-à-dire, tu pratiques la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu vis une vie chrétienne normale en suivant la parole. C'est une vie. J'écoute, j'entends et je suis. C'est-à-dire, je vais commencer à vivre selon la parole. Je ne peux pas vivre selon la parole des étrangers, mais je vis selon la parole de Dieu. Les étrangers peuvent être les ancêtres. Beaucoup aujourd'hui vivent selon les paroles des ancêtres, selon les paroles des parents. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent la coutume. Dans la coutume, il faut suivre une parole. Il faut suivre une opinion, une idée. Mais moi, je dois suivre la parole de Dieu. Les brebis entendent la voix de Jésus, les brebis entendent la voix du berger et ils suivent les bergers. Ils marchent sur la voix du berger. Ils marchent, c'est-à-dire, ils marchent pas à pas. Ils ne peuvent pas s'écarter pour entendre la voix des étrangers, la voix de méchants, la voix de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils vivent selon leurs propres paroles, selon leurs propres décisions, qui ne s'attachent même pas à la parole de Dieu. Cette année, la transformation, la vie va couler en toi. Je répète encore, tout dépend de ton attachement. Tout dépend de ton cœur. Comment tu vas recevoir? Tout dépend de ta réaction. comment tu vas le mettre en pratique? Comment tu vas commencer à vivre? Tu vas commencer à vivre ton ancienne vie ou la nouvelle vie qui apporte la parole de Dieu? Parce que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. C'est-à-dire, ça vous donne la force spirituelle et en même temps, ça vous donne la vie. La vie va commencer à couler en vous. Là où il y a la sécheresse, il y aura la vie. Parce que la parole est toujours accompagnée avec l'esprit de Dieu. La parole est toujours accompagnée avec l'esprit de Dieu. La parole est toujours accompagnée par Dieu lui-même. Tu ne peux pas prêcher la parole si le Christ n'est pas en toi. Sinon, la parole que tu prêches ne donnera pas la vie. Christ en vous, l'espérance est la gloire. Et quand vous proclamez la parole de Dieu, les gens vont vivre la gloire de Dieu. Cette année, nous allons vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette année, nous allons proclamer la parole de Dieu avec puissance au nom de Jésus-Christ. Cette année, nous allons vivre les effets de la parole de Dieu en nous au nom de Jésus-Christ. Il faut croire ce que tu dis. Il faut suivre ce que le Seigneur te dit de faire. Ne marche pas selon tes propres sentiments parce que les sentiments mentent. Si tu suis tes propres sentiments, tu seras écarté de la voie du Seigneur. Mais si tu suis les conseils de Dieu, les conseils de Dieu sont là pour t'aider à bien marcher tout au long de cette année 2021. Marche selon les conseils de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Il y a la puissance de la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Il accompagne sa parole dans la vie de ses enfants pour que ses enfants vivent, marchent, comprennent et grandissent. Tu veux grandir, tu veux réussir, c'est la parole. Ne t'écartes ni à gauche ni à droite. Et quand la parole vient, la parole vient comme un marteau. La parole vient comment? Comme un marteau. Elle vient pour briser les rocs. quand la parole vient, la parole vient pour briser tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est très important. Tu suis la parole, mais laisse la parole briser tout ce qui est comme obstacle devant toi. Tout ce qui est comme doute devant ton cœur. il faut que la parole de Dieu brise les doutes en toi parce que c'est un marteau qui brise les rocs, qui brise les blocages. Tout ce qui est blocage, qui bloque ton élan spirituel, qui bloque ta croissance, la parole de Dieu vient pour les briser cette année au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, là où il y a des barrières, mon frère, ma soeur, c'est par la parole de Dieu que tu vas briser toutes les barrières parce que tu as un marteau. Et si tu comprends la puissance de la parole de Dieu et l'importance de la parole de Dieu, tout au long de l'année 2021, mon frère, ma soeur, nous allons marcher selon la parole, nous allons vivre selon la parole, nous allons proclamer la parole, nous allons écouter la parole, nous allons méditer la parole, nous allons demeurer dans la parole, nous allons suivre la parole pour qu'elle nous transforme, pour qu'elle nous change, pour qu'elle nous guide, pour qu'elle nous donne le succès, la réussite tout au long de 2020. Tout dépend de toi. J'ai expérimenté beaucoup de choses l'année passée, beaucoup de choses au niveau de la parole, au niveau spirituel, au niveau changement. Pourquoi j'ai commencé à pénétrer la parole, je dis, Seigneur, je prêche la parole, mais moi-même, je dois vivre les changements dans ma propre vie. J'ai besoin de la transformation. Aujourd'hui, je parlais plus de la parole, là c'était la parole et prière. Parce que prière, parole, Saint-Esprit, c'est trois choses. Quand tu le mets en pratique tout au long de cette année, tu dis, je serai rempli de l'Esprit de Dieu, je serai rempli de la parole et je vais passer du temps dans la prière. Tout cela, ce sont des choses qui vont t'amener à un certain niveau spirituel. Parce que toute cette année bien-aimée, notre vision, c'est atteindre la hauteur, la hauteur spirituelle. Parce que tu n'as pas de niveau spirituel si tu n'es pas plongé dans la parole. Si tu ne médites pas la parole, si tu ne suis pas la parole et si tu ne proclames pas la parole, ça doit d'abord pénétrer nos vies et ensuite, nous allons proclamer la parole. Quand nous proclamons la parole, nous pouvons aussi proclamer la parole pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent entendre la parole et aussi la vie. Parce que la parole de Dieu donne la vie. Les morts entendront la parole pour avoir la vie. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils entendent la parole, ils reçoivent la vie. Ils deviennent forts spirituellement à force d'écouter la parole. Il y a une transformation en eux aussi. Comme nous, nous avons été transformés, eux aussi, ils ont besoin d'entendre la parole que nous proclamons pour qu'eux aussi reçoivent la vie. C'est ça, bien-aimé. Oh, mon frère, ma soeur, tout au long de cette année, nous devons savoir notre priorité, c'est la parole. notre souci, c'est la parole. Pourquoi? Parce qu'en voyant tous les effets que cela peut produire en nous, nous sommes appelés à nous attacher, à démerer, à rester en permanence. C'est à ce moment-là que nous verrons nous-mêmes, quand les gens nous voient, nous ne serons plus la même, nous ne serons plus les mêmes, nous ne serons plus la même. ils vont voir un grand changement en nous. Et c'est à ce moment-là que la vie va commencer à couler en nous et quand la vie coule en toi, tu auras la facilité de les transmettre à d'autres aussi. Mais si en toi-même il n'y a pas la vie, comment tu transmets la vie aux autres? Si ta parole, la parole que nous prêchons n'est pas accompagnée de la puissance de Dieu, ça ne produira rien parce qu'il faut avoir les effets. cela est très important et tout au long de cette année par la grâce de Dieu, je demande à tous les membres de notre église à chercher Dieu dans sa parole et à la vie dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous purifier, nous transformer. quand nous la recevons avec foi parce qu'il suffit de les recevoir et mettre les doutes, ça va partir. Tu reçois et quand tu mets les doutes, l'ennemi vient pour voler. Mais quand tu mets la foi, ça produit la vie en toi et cela apporte la transformation. Et quand tu grandis spirituellement, tu peux aussi apporter la vie aux autres. Et c'est ce que nous allons faire cette année. Chacun de nous, méditons la parole, partageons à d'autres. Méditons la parole, laissons la parole nous transformer. Écoutons la parole, suivons la parole. C'est-à-dire, tu suis la parole, tu suis les directives de la parole. Si la parole de Dieu te dit de donner, il faut donner. Si la parole de Dieu te dit d'aller prier pour les malades, prie pour les malades. Si la parole de Dieu te dit de prier pour ceux qui sont malades, tu prie pour leur guérison, ceux qui ont des problèmes, tu prie pour qu'ils aient la solution à leurs problèmes. Laisse-toi guider par la parole. Ne te laisse pas guider par tes propres pensées. Ne te laisse pas guider par tes propres sentiments. Ne te laisse pas guider par tes propres décisions. Cette année, toutes tes décisions, toute ta pensée sur la parole de Dieu et tu verras ce que Dieu va manifester. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Lorsque ses enfants viennent à lui, Dieu agit. Parce que quand les brebis suivent, suivent les bergers, ils n'ont pas le temps d'aller suivre les étrangers, d'écouter la parole qui vient chez les étrangers. les étrangers, ce sont ceux-là qui sont tentés de tordre la parole. Ce sont ceux-là qui sont tentés de prêcher les mensonges. Bien aimé, parce qu'il y a ceux qui prêchent les mensonges. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils travaillent pour leur ventre. Et ils vont dire des paroles pour vous plaire. Non, la parole de Dieu vient. Ça doit produire des effets. Ça doit produire ce à quoi Dieu a envoyé cette parole. Et comme ce matin, nous savons que quand nous prêchons, Dieu sait déjà en envoyant cette parole quels sont les effets qu'il veut avoir de nous. Quelles réponses qu'il veut avoir de notre part? Dieu parle. Quand l'homme entend, quand l'homme écoute, quand l'homme obéit, les miracles vont commencer à se manifester. Et j'aime répéter cette phrase parce que cette année, nous allons proclamer la parole. Parce qu'il y a la parole en nous. et cette parole deviendra puissante en nous. Et cette parole fera en nous des hommes et des femmes puissantes. Et quand nous allons commencer à proclamer, il y aura la manifestation, il y aura des victoires, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, à proclamer, à vivre la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Tout dépend de l'état de notre cœur. Parce que l'état de notre cœur est vraiment la base tout tourne autour du cœur. L'état du cœur de la personne qui reçoit. Et nous allons encore prier pour que le Seigneur nous fasse grâce afin que la parole de ce matin accomplisse des effets pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nous puissions devenir forts, pour que nous puissions démarrer dans la présence de Dieu, pour que nous puissions avoir la foi et suivre la voie de l'Éternel. Prions tous ensemble. Alléluia. Père des globes, Père très sain, nous te disons encore grand merci. Merci, Papa, parce que ta parole est puissante, ta parole est vivante. Quand elle pénètre nos vies, Papa, elle apporte la transformation. Elle vient pour briser les rocs. Elle vient pour enlever notre doute. Elle vient pour nous transformer. Elle vient pour apporter la vie en nous. Papa, là où il y avait la mort, là où il y avait la mort, Papa, là où il y avait le désespoir, là où il y avait un manque d'espérance, c'est, Papa, que la parole apporte la vie, que la parole apporte la transformation. Mon Dieu, mon Roi, parce que tout au long de cette année, Papa, nous voulons Père éternel, la mise en pratique de ta parole. Nous voulons vivre la mise en pratique de ta parole, Papa, parce que c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous montre le chemin. Le chemin sera ouvert si nous marchons selon la parole. Il y aura des obstacles qui seront écartés de notre chemin parce que la parole de Dieu en nous, c'est une force, c'est une puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, Père de gloire, Père très saint, merci, mon Dieu, mon Roi, parce que tu nous donnes la parole pour que la parole fasse des effets. Mais nous recevons la parole et nous n'agissons pas. Nous recevons la parole et nous fermons nos cœurs. C'est pourquoi, mon Dieu, mon Roi, il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croître spirituellement. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, tu es tenté de transformer nos cœurs. Tu es tenté de transformer nos cœurs. Tu es tenté de nous donner, Père éternel, mon Dieu, mon Roi, la vie, la vie, Papa, que la vie du Christ écoule en moi, que la vie du Christ écoule dans la vie de mon frère, de ma soeur, que la vie du Christ écoule en nous, Papa, que la vie du Christ écoule dans notre église. Que tous les membres de notre église soient remplis de ta parole. Que tous les membres de notre église soient remplis de ta parole. En fait, que leur pensée soit transformée. En fait, que leur intelligence soit transformée. En fait, qu'ils aient la connaissance du Fils. On a la connaissance du Fils quand on a la parole. On a la connaissance du Fils quand on demeure proche de la parole. Quand on demeure dans la parole. Et la Bible nous dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu viens de recevoir la parole. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie en cette nouvelle année, dans ta maison, dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Nous allons prier. Alléluia. Merci, Père éternel. Je bénis ton Saint nom. Merci parce que ta parole est vive. Ta parole est puissante. Ta parole me transforme. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es tenté de toucher la vie de mes frères et soeurs. Tu es tenté de toucher la vie de tous les membres de ma famille. Tu es tenté de toucher la vie de mes enfants, de mon mari, de ma femme. Tu touches, Père éternel. Touche, Père éternel. Touche les vies, papa. Transform les vies dans le nom de Jésus. Papa, nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des pensées. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi, j'ai béni ton Saint nom. J'ai béni ton Saint nom, papa. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole, papa, qu'elle produise des effets dans ma maison, qu'elle produise des effets dans la vie de tous les membres de ma famille, papa. Que ta parole, guéris ce père et ta mère, c'est que ta parole donne la guérison spirituelle, la guérison de l'âme et la guérison du corps dans le nom de Jésus. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Papa, que la parole guérisse tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui sont malades, que ta parole puisse les guérir, que ta parole puisse les transformer. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, papa. Tu es Dieu, le Dieu qui transforme, le Dieu qui donne la vie. Alléluia, Alléluia. Merci, papa. Règne au milieu de ton peuple. Règne au milieu de tes enfants. Règne, papa. Merci de transformer nos vies, papa. Nous voulons être une église où la parole de Dieu est mise en pratique. Nous voulons être une église où les gens mettent la parole de Dieu en pratique, où les gens vivent la parole. Comme la porte-porte dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est parce qu'ils vivaient la parole. Commencez à vivre la parole, mon frère et ma sœur. Commencez à vivre la parole, papa. Alléluia, Alléluia. Merci, Jésus. Tu es Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, je voudrais voir ta face, je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut t'adorer. Oh, père, je t'aime, Père, je t'aime, quand tu m'as acheté mon cœur, je t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, être près de toi. 2021, être près de toi. Toute l'année, être près de toi. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Le miracle aux milliers de nous, la bénédiction d'un autre église, être près de toi. Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Oh, je voudrais voir ta face, Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Oh, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. de toi, être prêt de toi. Alléluia, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que cette année, chacun de nous, papa, je vois ta mère puissante, papa. Cette année, papa, nous voulons la foi qui soulève les montagnes, la foi qui change les situations, la foi qui déplace les montagnes. Alléluia, alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous voulons la foi, la foi qui déplace les montagnes. Mon frère, ma soeur, la foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te disons grand merci, papa. Merci. Merci, parce que tu as compréhé de grandes choses. Cette année, rien n'était là comme avant. Le diable n'aura pas de place à nos vies. Nous laissons la place à la parole de Dieu. Nous laissons la place à la parole de Dieu. Qu'elle conduise nos vies. Alléluia. Alléluia. La parole est à la parole de Dieu. être près de toi. Oh, être près de toi. Être près de toi. Près de toi. Être près de toi. Près de toi. Mon frère, ma soeur, cette année, nous voulons être des arbres plantés près d'un courant d'eau. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, cette arbre ne produit toujours des fruits. Cette arbre ne peut pas sécher. Parce que cette arbre est en permanence. Ils reçoivent la sève. Ils reçoivent des nutriments nécessaires pour la croissance, des nutriments nécessaires pour sa survie. Alors nous allons dire, cette année, nous voulons être des arbres qui sont plantés près du courant d'eau. Parce que nous voulons recevoir la nourriture, recevoir la survie chaque jour au travers de la parole, au travers de l'eau. L'eau qui est la parole qui nous donne la vie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Papa. Nous voulons être l'arbre qui est planté près de l'eau. Papa, que tu nous donnes la vie, la vie, la vie. C'est-à-dire que nous voulons transformer, nous voulons transporter la vie du Christ à nous. Que la vie du Christ se transforme. Toutes choses à nous, Papa. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons croître de gloire en gloire. De gloire en gloire, au nom de Jésus. De gloire en gloire quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous démérons dans la présence de Dieu, il nous amène de gloire en gloire. De gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Alléluia. Amène-nous dans la profondeur, Seigneur. Nous ne voulons plus être superficiel, Yahweh. Amène-nous dans la profondeur de ta parole, Seigneur. Dans la profondeur de ta parole, Jésus. Amène-nous dans la profondeur de ta parole, Papa. Cette parole qui a compris des miracles. Cette parole qui soulève les montagnes. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Tu brises et perdes tout ce qui est devant nous. Brises tous les obstacles, Papa. Nous voulons passer sans problème. Alléluia. Alléluia. Tu m'en amène. Pour le nom de la parole, de ta Sainte, tu m'en amène. Tu m'en amène. Alléluia. merci jésus nous bénissons ton sénon merci papa pour tout ce que tu as été pour nous papa nous te disons grand merci papa parce que toi tu veux que père éternel nous soyons des arbres plantés prêts de l'eau plantée papa tout le premier depuis nous que nous soyons pas mal tous les années plantés prêts de la parole plantés dans nos papas on a dit que tu nous donnes pour la force que tu nous donnes pour la transformation que tu vas manifester dans les noms de jésus que tout soit pour ta gloire que tout soit pour ta gloire merci j'ai su alléloïa pas à toi j'ai su amène un nous sommes presque à la fin de notre culte comme je vous ai encore envoyé le numéro des comptes de l'église donc pour tous nos pour toutes nos dîmes pour toutes toutes nos offrandes pour toutes nos enveloppes d'action des grâces parce que jusque là les enveloppes des enveloppes des actions des grâces ne sont pas encore sur le compte donc comme tout se passe est directement sur le compte des gardes sur le groupe whatsapp et là vous verrez le numéro des comptes comme ça chacun de nous peut virer ce que j'ai mis dans son cœur et tous les dimanches comme aujourd'hui nous avons notre culte qui commence à 10h à 10h j'étais et nous terminons 12h 12h30 donc mercredi nous avons l'intercession à partir des 21h et il faut suivre le groupe pour savoir si d'ici la fin du mois si la décision n'échangent pas donc comme on autorise de 15 personnes nous verrons d'ici la fin du mois si nous pouvons reprendre nos activités dans la salle donc tout cela toujours ça sera écrit sur notre groupe et on a tapé et pendant que le seigneur bénisse et tous ceux qui ont participé à notre culte et nous demandons à l'homme de dieu de clôturer par la bénédiction finale nous te bénissons seigneur pour la grâce aujourd'hui de nous attirer en toi seigneur la grâce ce matin à Yahweh de pouvoir être sous l'abri du très haut la grâce ce seigneur ce matin de nous appeler à devenir encore dans ta parole seigneur je crois que ta parole est vraiment une lumière sur notre sentier et je crois que ta parole seigneur elle brise le verrou par ta parole seigneur tu as créé toutes choses et dans nos vies tu créeras encore au nom de jésus christ nous voulons être assis sur le roc nous voulons enseigner que cette parole non simplement qu'elle soit proclamée mais qu'elle puisse demeurer abondamment en nous chaque jour chaque matin donne nous seigneur de venir aux pieds du maître et recevoir notre pain quotidien au nom puissant de jésus christ merci pour nous tous qui avons été là aujourd'hui merci pour tous les autres qui n'ont pas pu se joindre à nous merci aussi pour tous ceux qui viendront réécouter au nom puissant de jésus christ que chacun de nous seigneur soit abreuvé et que ta puissante main seigneur puisse toucher chacun au nom de jésus christ là où satan avait déjà posé ses mains au nom puissant de jésus nous brisons au nom puissant de jésus christ là où satan avait déjà touché le corps je proclame la vie de christ au nom puissant de jésus christ seigneur que ton notion de guérison puisse germer dans le corps de chacun chaque personne seigneur ceux qui souffrent dans leur corps touche au nom de jésus ceux qui touchent dans le qui souffrent dans leur âme touche au nom de jésus christ ce qui sont touchés dans leur esprit touche au nom puissant de jésus christ seigneur et que ta restauration soit le partage de chacun de nous merci seigneur pour cette semaine qui est devant nous que ta sécurité soit le partage de chacun au nom puissant de Jésus. Que tes anges campent autour de chacun au non puissant de Jésus-Christ. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au non puissant de Jésus-Christ. Et que ta gloire soit notre partage. Seigneur, merci parce que tu es celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Merci, Seigneur, parce que tu consoles ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Et merci surtout, Seigneur, parce que tu as réservé de grandes choses dans la semaine qui vient. Que cette année 2021, 2021, Seigneur, soit une année de gloire, de puissance au non puissant de Jésus-Christ. Au non puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Bonne semaine à chacun de nous. Merci, pareil. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada